115e lettre Ne t'inquiète pas outre mesure des mots et des phrases, mon cher Lucilius, non. Je tiens de quoi occuper tes soins plus dignement. Regarde à la pensée, non à la forme. Et pour la pensée même, songe moins à la traduire qu'à la sentir, de manière à t'ajuster mieux à elle, à la marquer en quelque sorte de ton saut. Chaque fois que tu verras un style laborieusement raffiné, sache que l'arme de l'auteur est tout occupée elle-même, pareillement, de mesquinerie. Le langage de l'âme vraiment grande est plus rassis, plus calme. Tous ces propos témoignent de plus d'assurance que d'après. Tu connais nos élégants, bien rasés et peignés, sortis tout neuf de leur boîte. N'espère d'eux rien de fort, rien de bien solide. La propreté de l'âme, c'est le style. Peigné, fardé, artificiellement travaillé, il révèle que l'âme n'est pas non plus parfaitement saine, que déjà son ressort est amoli. Tenue coquette, n'est pas vêtement d'homme. S'il pouvait nous être donné de pénétrer du regard l'âme de l'homme de bien, quelle air de beauté en elle, de sainteté, quel effet lumineux de majesté paisible se manifesterait à nous, la justice, le courage, la tempérance et la prudence faisant la lumière autour d'elle de tous côtés. Ce n'est pas tout. La modestie des goûts, l'empire sur soi, la patience, la générosité, l'aménité et l'humanité, qualité qu'il aurait cru, rare chez l'homme, et pencheraient sur elle leur splendeur. Puis voici la prévoyance, jointe à la délicatesse, et dominant cet ensemble la magnanimité. Quelle beauté, grand Dieu ! Quel poids, quel sérieux n'y ajouterait-elle pas ! Quelle autorité est celle qui s'unit à la grâce ! On ne saurait la dire aimable sans la dire vénérable, à voir cette grandiose et éclatante figure sans parallèle dans l'ordre familier à nos yeux des choses humaines, Ne demeurerait-on pas, comme quand on rencontre une divinité abasourdie ? Ne lui ferait-on pas la prière muette de se laisser voir impunément ? Puis, en hardie, simplement par l'expression d'engageante bonté répandue sur ses traits, ne se mettrait-on pas à l'adorer, à la prier, et, après avoir longtemps contemplé cette sublime prestance, Hors de mesure, avec tout ce qu'on voit parmi nous, ce regard d'une si singulière douceur, Où brûle néanmoins une flamme si vive, Alors, en une révérente stupéfaction, ne pousserait-on pas le cri de notre Virgile ? Ah ! Quel nom te donner, Vierge, car tes traits ne sont pas d'une mortelle, ta voix ne sonne pas comme une voix humaine. Montre-toi favorable, et, qui que tu sois, allège le poids de nos épreuves. Aide et assistance nous viendront d'elle, si nous sommes résolus à l'honorer. Or, ce qu'elle veut comme honneur, ce n'est pas l'immolation de taureaux gras, ce ne sont pas les ex-votos d'or ou d'argent, et le menu tribu glissé dans les troncs des sanctuaires, c'est la piété, tout simplement, et l'intention. Il n'est personne, dis-je, qui ne s'embrasa d'amour pour elle, si elle pouvait par bonheur se manifester à nous. Dans la réalité présente, cent objets font obstruction, dont le trop d'éclats rebouchent la vue, l'obscurité la paralyse. Mais, comme par certains remèdes, nos facultés visuelles retrouvent leur acuité et leur netteté. De même, si nous formons le propos de libérer de tout obstacle le regard de notre âme, alors nous pourrons découvrir à plein la vertu, même si la laideur la désavantage, même derrière l'écran de la pauvreté, à travers l'humilité et le mépris. Oui, nous apercevrons la beauté, fut-elle sous les dehors les plus repoussants. Au rebours, nous percerons à jour avec la même sûreté l'action du mal, les longueurs d'une âme tourmentée, si intense, si déconcertant que soit l'éclat des richesses qui l'entourent, même si le double spectacle des honneurs et des grands pouvoirs projettent sur le spectacle. Ces splendeurs fausses. Alors nous pourrons comprendre combien est méprisable ce que nous admirons, tout pareil aux enfants, pour qui le moindre hochet a tant de prix. À leurs parents, à leurs frères et sœurs, ils préfèrent bien des bijoux de quelques sous. Comme le dit Ariston, quelle différence y a-t-il entre eux et nous ? C'est que nous appliquons notre folie à des tableaux, à des statues, sauts, à plus de frais. Eux, s'ils découvrent sur la grève des galets bigarés, ils s'en amusent. Notre amusette à nous, ce sont les tachetures d'énormes colonnes rapportées des sables de l'Égypte, des déserts africains, pour soutenir soit un portique, soit le plafond d'une salle à manger, où tout un peuple de convives pourrait tenir. Nous admirons des murs recouverts de feuilles de marbre, sans ignorer cependant quelle sorte de matériaux cela dissimule. Nous en imposons à nos yeux, et quand nous avons badigeonné d'or nos lambris, faisons-nous autre chose que tirer plaisir d'un mensonge, puisque nous savons que d'affreuses solives se cachent sous cet or. Au reste, nos murs et nos plafonds ne sont pas seuls à exhiber une décoration bien mince. Tous ces gens que tu vois s'avancer tête haute, n'ont qu'une félicité de clinquant. Regarde de plus près. Sous cette mince enveloppe de dignité, tu connaîtras combien il se loge de misère. Et l'argent même, cette puissance qui est la clé de tant de magistratures, de gouvernements de province, qui fabriquent ses magistrats et ses gouverneurs, depuis qu'il a commencé d'être en honneur, le véritable honneur, sanction du mérite, est déchu. Devenus tour à tour marchands et marchandises, nous ne nous demandons plus ce que sont les choses, mais combien elles coûtent. Moraux ou immoraux, selon le salaire qu'on nous en donne, nous suivons la pente du bien tant qu'il offre un espoir d'aubaine, prêt à faire volte-face le jour où des crimes promettront plus. Le culte admiratif de l'or et de l'argent, nos parents nous l'ont enseigné. Inculqué à des êtres encore tendres, la cupidité s'est implantée et agrandie avec nous. Et dès lors, la société est divisée à d'autres égards, et sur ce point unanime, c'est cela qu'on idéalise, c'est cela que l'on souhaite au sien. Quand l'on se pique de reconnaissance envers les dieux, c'est cela, tenu pour le principal bien de la terre, que l'on va leur consacrer. Bref, notre moralité est tombée si bas que pauvreté entraîne injure et opprobre. Mépriser du riche, odieuse aux pauvres. Là-dessus, pour attiser nos passions, viennent les poètes qui vantent la richesse comme l'unique gloire, l'ornement de la vie. C'est pour eux le meilleur don que puissent faire les dieux immortels. C'est pour eux le meilleur appanage des dieux. Le palais du soleil s'est levé dans les nuits, sur de hautes colonnes, tout brillant, scintillant d'or, dit Ovid dans les Métamorphoses. Mais remarque aussi le char de ce dieu. Les cieux étaient d'or, le timon aussi. Autour de la jante, un cercle d'or, les rayons de la roue, une rosace d'argent. Bref, enfin le siècle qu'il nous donne pour le plus heureux, ils l'appellent siècle d'or. Chez les tragiques grecs eux-mêmes, ils ne manquent pas de héros disposés à tronquer contre un profit leur probité, leur vie ou leur bon renom. Que l'on m'appelle un scélérat, pourvu que l'on m'appelle un riche, dit un poète connu. Est-il riche ? C'est la question que pose tout le monde. Homme de bien, nul n'y pense. On ne demande pas d'où et comment lui vient l'argent qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a ? En tout pays, tant vaut la bourse, tant vaut l'homme. Que faut-il savoir, dit Q, pour être déshonoré ? Ne rien à voir. Riche, je tiens à vivre, pauvre, à mourir. Meurs bien qui meurt en gagnant. Je continue les citations. L'argent, souveraine félicité de l'homme, dit Euripide. Qu'on ne lui compare pas la douce présence d'une mère, d'enfant charmant, d'un père bienfaiteur auguste, si le visage de Vénus rayonne la même douceur, on comprend les amours qu'elle inspire chez les dieux du ciel et chez les hommes. Quand ces derniers vers, qui sont tirés, donc, d'une tragédie de Euripide, furent débités au théâtre, l'assemblée entière, pour chasser de la scène, l'acteur et la pièce, se dressa d'un même élan. Il fallut que Euripide en personne se précipitait au milieu de la foule, demandant qu'on attendît pour voir comment finissait cet admirateur de l'or. Belle l'air, au fond, subissait dans le drame le châtiment que subit toujours le Cupide dans le drame de sa vie, car jamais la cupidité n'échappe au châtiment, encore qu'elle trouve en elle-même expiation suffisante. Combien de larmes elle tire de nous que d'efforts, combien elle est misérable pour tout ce qu'elle n'a pas, combien par tout ce qu'elle s'est acquis. Je vois à cela les préoccupations quotidiennes. Torture proportionnée pour chacun à son avoir. C'est peine plus atroce de garder la possession que de l'acquérir. Comme ils gémissent tous des pertes d'argent qui sont grandes et que leur imagination grandit encore. Enfin, supposer que la fortune n'opère chez eux nulle soustraction. Pour eux, un manque à gagner est toujours une perte. On n'en répète pas moins, c'est un riche, un heureux, et l'on souhaite d'acquérir autant que lui. J'en conviens, mais quoi ? Est-il condition pire à tes yeux que d'être propriétaire du malheur et de l'envie ? Si avant de souhaiter de s'enrichir, on avait demandé leur avis aux riches, avant d'être candidat aux honneurs, questionner les ambitieux et ceux qui sont arrivés au sommet des distinctions, on aurait souhaité tout plutôt que ça. Mais en attendant, l'on ne condamne ses premiers souhaits que pour en former d'autres, car il n'est pas d'homme que sa prospérité, vu qu'elle venue au pas de course, ne satisfasse jamais. On se plaint de ses projets et de son avancement et l'on préfère toujours la situation qu'on a quittée. Voici donc l'avantage le plus important qui soit à mes yeux que la philosophie t'assurera. « À nul moment, tu ne seras mécontent de toi-même. » Ce qui te mènera jusqu'à cette félicité tellement solide qu'elle prévaut contre toutes les tempêtes, ce ne sera pas l'heureuse contexture de la phrase et la douceur coulante du discours. Que les mots aillent comme il leur plaît. Pourvu que l'âme garde son harmonie, qu'elle reste grande, insoucieuse des préjugés, s'applaudissant justement de ce qui lui vaut le blâme d'autrui, car elle jugera de ses progrès par ses actes et ne s'estimera savante que dans la mesure où elle sera libre du désir comme de la crainte. « Sous-titrage Société Radio-Canada »